Bonsoir, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment offrir à votre téléphone la meilleure caméra possible. Comme vous savez, l'amélioration de la caméra peut se faire via deux parties. 1. La partie hardware, qui consiste à enlever des composantes matérielles et les remplacer avec d'autres plus performantes. Mais cette méthode nécessite une technicité et aussi un investissement d'argent. 2. La partie software, qui veut dire modifier l'application par défaut par une autre application qui est meilleure. Et la meilleure application d'appareil qui existe, c'est celle développée par Google. Le problème, c'est que chaque marque et modèle d'appareil a son propre version. Donc, dans un premier temps, il faut chercher la version compatible avec votre appareil. Pour ce faire, on va se servir de l'application Gcamator. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois installée, vous avez dans ce premier onglet tout en bas, Caméra 2. Elle va chercher la compatibilité de votre appareil avec cette application développée par Google, dite Caméra 2 AP ou Caméra Google. Si vous allez trouver ici en vert, Enable, ça veut dire que votre appareil prend en charge cette application ou est compatible avec cette application. Si vous trouvez ici, Disable, ne continuez pas à chercher, votre appareil ne peut pas fonctionner avec cette application. Et dans le deuxième onglet, Your Gcam, cette partie va chercher automatiquement la version de l'application compatible avec votre smartphone. Il va indiquer ici la marque de votre appareil. Et pour installer cette version qui est compatible avec la marque et le modèle de votre appareil, il suffit de toucher Install. Essayez de laisser passer la publicité. Et voilà, comme vous remarquez dans la zone de notification, le commencement de téléchargement. Le voilà. Alors, on continue. Au troisième onglet, vous pouvez chercher manuellement la version de l'application Caméra Google pour votre appareil. Vous avez ici les noms des appareils, comme ce premier Xiaomi Mi A1. De ce parti, il y a la version Android. La compatibilité de cette application dépend de la marque et le modèle de l'appareil et aussi de la version Android installée. Pour ce cas, Xiaomi Mi A1 version 9. Si vous touchez, vous aurez ici les informations. L'appareil Xiaomi, le modèle Xiaomi Mi A1, Android version 9. La version de l'application compatible, c'est la version 5.2. Il suffit de toucher Install si vous avez cette marque et modèle de l'appareil. Donc, dans la liste, vous allez chercher le nom de votre appareil et ensuite toucher Installer. Mais la meilleure solution, c'est de choisir la recherche automatique. Ça veut dire que vous allez toucher URJCAM et l'application va détecter le modèle de votre appareil et vous proposer la version compatible. Ensuite, touchez Install. Une fois que le fichier est téléchargé, il sera sous forme d'application. Donc, vous allez le chercher dans Téléchargement, Download, où ça dépend de votre appareil. Pour moi, c'était donc mes fichiers. Stockage interne, Google Camera. Donc, je touche de Google Camera et voilà le fichier pour l'installer. Il suffit de le toucher. Extension APK. Une fois le fichier sous forme d'application est installé, vous allez vous retrouver avec le nom de l'application, dite appareil photo. Vous allez remplacer votre appareil photo par défaut ou l'application. Si on parle de l'application, ça veut dire de la partie sauvetoire et non pas de la partie hardware. Ça veut dire la partie logicielle et application et non pas la partie matérielle. Donc, une fois installé, vous allez le toucher pour l'ouvrir. Comme n'importe quelle application, la première fois, elle va vous demander des autorisations. Donc, vous allez toucher autoriser. Là, vous avez la possibilité de l'autoriser pour toujours ou seulement quand l'application est ouverte. Moi, je vais choisir la deuxième autoriser seulement si l'application est ouverte. Bien sûr, si votre appareil prend cette fonctionnalité en charge. Ensuite, autoriser, autoriser. Et voilà, maintenant, on a la caméra. Vous pouvez la paramétrer. Bien sûr, il y a plusieurs paramétrages. Le HDR+, flash, désactivé, flash automatique, flash activé, etc. Donc, vous avez la possibilité de la paramétrer pour obtenir un appareil photo plus performant, très clair, professionnel. Vous avez ici plusieurs possibilités entre appareil photo, vidéo, portrait, panorama, plus. Vous avez donc photosphère, vous avez division de nuit, photoboot, ralentir et les paramètres. Donc, les paramètres, vous avez plusieurs choses à paramétrer. Bien sûr, selon votre choix. HDR+, paramètres, auto-exposer, correction, correction, night-slide, exposure, compensation, avancées. Qui vont vous permettre de régler plus votre appareil photo. De configuration, style, and model, setting, saturation, noise reduction, le fixe, lips, etc. Cette application, sincèrement, va vous permettre de prendre des photos professionnelles. Et de les modifier aussi pour obtenir les photos que vous cherchez. Alors là, c'est pour basculer entre la caméra arrière et la caméra avant. Ici, c'est pour les vidéos, pour les photos. Et bien sûr, d'autres réglages que vous pouvez effectuer et que je vous laisse à découvrir vous-même. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.